et bonjour à tous alors déjà une super nouvelle vous savez quoi j'ai un compte vinted bon j'en avais un second chez mauricette mais j'ai le mien oui j'ai plus le même je suis super contente donc c'est ba5783 si vous voulez me trouver sur vinted voilà c'est tout simple aujourd'hui je veux faire un make up très simple là ce que j'ai fait j'ai mis la bébé crème et j'ai mis estelle l'odeur le fond de teint vous savez il est très très léger j'aime beaucoup pour toi la diane j'ai pas fait de tâche de rousseur tu vois non c'est pour toi que je fais alors je voulais vous dire hier je me suis maquille j'ai pas pu faire de vidéos j'ai mis une cc crème franchement super je vous la montre cette semaine ou la semaine prochaine je sais pas exactement je verrai mais je vais vous montrer elle est plutôt pas mal pas très cher et franchement si vous n'aimez pas les fonds de teint la bébé crème je voulais montrer l'autre fois mais la cc crème est plus couvrante et vous allez aimer je pense aujourd'hui je vais vous faire un make up je vais utiliser des liners cake alors je sais pas si vous connaissez ce sont des liners qui s'activent avec de l'eau donc j'ai pris pour cela une bouteille d'eau simple et il vous faut un pinceau alors ça c'est un pinceau je vais vous dire que j'ai payé très cher je vous regrette d'ailleurs parce que franchement il vaut pas plus le coup mais en fait j'ai suivi les conseils d'une influenceuse et puis d'ailleurs je la suis plus parce que ces conseils bidon j'en ai marre voilà alors c'est le london brush classique 0 bon il est pas mal mais il faut pas 18 balles ou 28 balles je sais pas ça vaut pas voilà et moi ça me gonfle les gens qui vous incite à acheter des trucs alors que c'est pas aussi top que l'on croit ça c'est une chose que je ferai jamais ça c'est sûr voilà alors j'ai choisi comme palette celle-ci celle-ci que vous connaissez la color pop en fait je préfère quand je fais le make up ici en direct prendre les petites palettes color pop que prendre les plus gros je peux pas vous montrer ce que je fais voilà je vais faire un make up dans les oranges est ce que je vais utiliser les liners cake et je sais qu'avec orange c'est pas mal vous avez déjà vu des make up un que je que je portais de temps en temps donc voilà je vais commencer par celle ci bon vous la connaissez bien et je vais prendre celui-ci pour foncer après je prendrai peut-être les autres comme ça je sais pas donc j'ai toujours mais dit red light la plus mon miroir qui a failli tomber je vais mettre comme ça et ans vous voyez ouais vous voyez je devrais faire comme ça oui tant que je vois la caméra c'est bon alors j'essaye de pas trop dépasser d'accord et je re de ça en fait vous faites un espèce de v et là je rajoute pas de produits et j'essaye de dégrader en fait vous travaillez voyez c'est à dire que je le monte un tout petit peu c'est pour ça vous avez le petit côté fumé qui est sympa qu'on aime bien enfin que moi j'aime bien je vous inclue voilà je vous disais je suis contente hier soir je me suis dit tiens je vais essayer de faire le compte vinted alors j'ai nord vpn vous savez c'est pour protéger le en fait votre ip personne ne peut avoir votre adresse ip alors je suis pas du tout sponsorisé vous savez moi j'ai une petite chaîne je suis pas payé pour dire des trucs je le dis parce que j'ai envie de le dire voilà et franchement je trouve que c'est pas mal parce que grâce à ça je peux naviguer sur internet et puis personne dans mon adresse ip et ça je préfère parce que je me suis déjà fait pirater mon compte facebook une fois et donc et en fait le gars qui avait piraté il a demandé de l'argent à mes contacts et je trouve qu'il ya de plus en plus de d'arnaques vous en avez sur l'ordinateur par exemple vous savez vous êtes en train de vous êtes en train de naviguer sur votre ordinateur tout d'un coup vous avez un bon le gros bruit avec la croix appelé vite ce numéro vous avez un virus et c'est en fait une arnaque le numéro stand 09 et donc ils disent que c'est microsoft et donc vous appelez bah ils disent que microsoft c'est super bien fait que c'est la maison mère et il vous conseille de télécharger deux ou trois logiciels ça va vous coûter un truc de 400 euros mais grâce à ça il vous sauve le votre ordinateur ils vous disent surtout n'éteignez pas votre ordinateur laissez le allumer donc tant qu'il est allumé vous avez cette alerte que votre ordinateur est infecté mais c'est une connerie si vous éteignez l'ordinateur et que vous rallumez il fonctionne très très bien eux vont vous faire ils vont prendre le contrôle déjà ils vont vous demander bien sûr de donner certains éléments pour qu'ils prennent le contrôle de votre appareil et ils vont donc télécharger des logiciels soi-disant pour réparer votre ordinateur en fait contenant c'est des logiciels gratuits à la con qui vous servent à rien du tout c'est uniquement pour vous arnaquer et vous demandez 400 balles et tout et alors ça marche parce qu'il ya beaucoup de personnes âgées qui se sont fait avoir je vais prendre ce orange là très très fin il ya comme de la couleur mais en fait j'aime beaucoup regarder pour la fin voilà je repasserai après pour refoncer un peu mais voilà pour avoir ce style je vais pas faire beaucoup de faim parce que l'axe l'action là aujourd'hui c'est surtout sur les les nerfs quelqu'un voilà donc il ya ces arnaques là il ya une autre arnaque aussi qui est sur les camps bancaires en fait c'est votre conseillère d'ailleurs je suis contente ils en ont parlé aux infos il n'y a pas longtemps donc on va dire pour celles qui regardent pas les infos ben voilà je vous donne je vous dis le truc c'est soit disant votre conseillère qui a une solution à propos d'un crédit que vous payez beaucoup elle vous donne elle vous permet à elle d'économiser etc et donc elle va vous demander un code que vous allez recevoir sur votre portable mais en fait le code que vous recevez c'est la banque lorsque vous voulez faire une transaction quoi que ce soit à la banque les systèmes de sécurité font qu'ils vous envoient un code pour que vous disiez bien oui oui c'est moi sauf que eux sont en train de faire cette transaction malheureusement ils n'ont pas votre téléphone donc il vous raconte des bobards pour que vous leur donner ce code et le code va leur permettre à eux d'acheter les trucs de dépenser votre argent donc faites attention à ça les autres arnaques qui peut y avoir ce sont les arnaques vous savez quand vous mettez quelque chose en vente ou quand vous voulez acheter quelque chose alors je vous déconseille grandement d'acheter sur tout ce qui est shopify sur facebook ou ailleurs parce que allez on va dire oui fois sur 10 c'est une arnaque vous n'aurez jamais jamais le produit vous l'aurez dépensé vous n'avez malheureusement aucun recours par contre si vous passez par paypal moi j'ai paypal je parle de parce que moi j'aime beaucoup il y en a qu'ils ont été déçus moi non du tout je sais qu'ils ont été jusqu'à m'appeler un réveillant de nouvel an parce que j'avais un souci je vais foncer avec ce orange là et donc en payant par paypal vous avez quand même cette sécurité que si vous n'avez pas le produit c'est eux qui qui vont prendre en main les choses et qui vont contacter le vendeur j'ai acheté un appareil je vais vous le montrer d'ailleurs il est là j'ai acheté ça il y a vous savez c'est un instrument de musique que j'aime beaucoup bon j'en fais pas un mais je l'ai quand même je l'avais acheté je ne sais pas si c'était pas sur facebook ou une pub qui passait et donc je l'achète je crois que je les payais 49 euros un truc comme ça et j'attends un mois après j'ai toujours pas et heureusement je les paye par paypal toute façon c'est simple s'il n'y a pas paypal moi je n'achète rien je donne pas mes comptes bancaires je ne passe que par paypal et donc un mois après j'ai toujours rien je me suis dit mais je me suis fait arnaquer et alors que moi je me fais arnaquer je vous dis pas comme je suis malade je supporte pas comme beaucoup d'ailleurs mais moi je ça me rend malade carrément et donc j'ai contacté paypal et parce que j'avais envoyé une quinzaine de mails au vendeur de ça j'ai jamais eu de réponse ni rien donc je me suis dit c'est bon c'est une arnaque et paypal a contacté tout de suite donc j'ai fait un litige ils ont contacté le lendemain ou le surlendemain je recevais un mail du du vendeur en disant que mon appareil arrivé bizarre non là je vais mettre le foncé maintenant je vais le mettre en bas aussi je vous jure il faut faut vraiment se méfier si vous avez un doute ne faites pas non si vous doutez ne faites pas parce que il vit tout il ya aussi une autre arnaque voilà ça c'est un monsieur c'est un monsieur d'un certain âge donc il avait un appartement qui met en location il en avait en fait deux et il était avec sa femme et ce qu'ont fait les arnaqueurs c'est que je sais pas comment ils ont accès au cadastre ou quoi ils ont réussi à joindre ce papier en disant écoutez monsieur vous avez un de vos appartements qui a pas été déclaré et donc vous encourer une une amende de 55 mille euros et donc le monsieur a paniqué et la dame lui dit alors il lui dit écoutez ma femme est malade je peux pas payer cette somme là comment je vais faire je je c'est pas possible et donc la femme lui dit ben écoutez je peux aller vous m'avez touché à votre situation me touche énormément je vais vous aider vous savez quoi vous me donnez 20 mille euros et on n'en parle plus en fait compte c'est une grosse arnaque je prends ceci pour dégrader en dessous c'est juste une arnaque la femme voulait simplement qu'elle lui paie non pas 20 mille euros 5000 euros 5000 euros et alors le monsieur dit oui 5000 euros ça va je peux je vais le faire avec ma carte ou celle de ma femme et la bonne femme en tant que le monsieur a deux cartes donc sa carte bleue plus celle de sa femme et alors elle lui dit ben écoutez vous savez ce que vous faites vous prenez vous mettez 3000 euros sur votre carte et 3000 euros sur la carte de votre femme ça a déjà augmenté 2000 euros et donc le monsieur dit oui mais je vais où et donc il faut lui faire un virement vous savez c'est les mêmes virements que western union ou quoi ce mais c'est un autre truc et lorsque vous faites ces virements là ces sociétés là vous demandent toujours pour qui c'est en règlement de quoi c'est alors quand c'est dans la famille dites que c'est pour aider un proche ou quoi et la bonne femme lui dit bien écoutez le monsieur va vous demander au bureau de poste c'est voilà elle va vous devez vous demander c'est pour qui alors le monsieur lui dit oui oui je dirais que c'est pour parce que j'ai pas réglé mon appartement c'est les impôts et alors il dit non 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 surtout vous dites pas que c'est les impôts parce que sinon ils vont vous taxer etc et tout et puis non 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 vous dites que c'est pour un proche et tout et lui dit ah bon mais vous êtes sûr en fait l'arnaque elle va jusque là quoi carrément et ce monsieur moi je crois que son fils a appris entre temps parce qu'il a il a demandé à son fils et son fils est venu et a pris le truc et tout mais bon il se serait fait arnaquer parce que vous savez des fois les vieilles personnes pas toutes attention mais des fois les vieilles personnes ne savent pas trop ah oui je mets le jour de là carrément enfin faites attention quoi si vos parents sont sur l'ordinateur ou quoi dites leur juste que si jamais il y a quoi que ce soit s'ils ont un doute sur quelque chose qui vous demande parce que c'est super bien fait c'est vraiment bien fait leur urnaque là j'ai vu qu'il y en avait avec des paillettes orange mais tout clair alors j'ai envie de mettre celui là là il est vraiment clair que j'aime bien je continue moi j'aime beaucoup éclaircir ce côté là parce que j'ai des yeux qui sont assez creux et j'aime bien les filles voilà donc là pour les palettes bon on a fini je vais pas faire plus je vais perdre mon pinceau alors j'ai le liner épique et puis j'en ai un autre que celui ci j'ai acheté sur aliexpress et puis franchement il est pas mal parce que on à vous dire mais les liners c'est pas donné alors je pars de là pour mon liner ok je vais essayer de faire la même d'autre côté alors parce qu'il faut que je laisse la place pour le liner cake j'ai pas chez vous mais ici il y a un vent terrible alors je vérifie avant de faire votre liner vérifier toujours oui là j'ai fait un petit peu trop épais bon vous vérifiez les deux là moi je suis mal mise comme d'hab je pense que si je faisais que des make-up je ferais dans mon showroom un petit bureau vous savez alors là je vais essayer quand même voilà ouais ouais je réussis on est bon et c'est là maintenant que tout va changer grâce à un liner cake alors c'est des fluos je vais mettre l'orange là alors pour l'activer vous mettez un peu d'eau c'est pas à peine d'en mettre beaucoup beaucoup vous avez un liner et vous avez je vais faire ça alors vous avez vu toutes les teintures voilà il faut que la pâte faut pas que ça soit trop trop mouillé quand même attention donc vous l'essuyer sur le bord et là je vais aller ici il est trop mouillé je l'ai vu tout de suite donc je vais ça sèche très vite oui s'il est trop mouillé en fait il va filer dans les plis sur le c'est ce qu'il a déjà fait là voilà le deuxième est toujours mieux parce qu'il ya moins d'eau et le deuxième est toujours mieux parce que je suis mieux placé voilà et je vais en mettre aussi ici d'en dessous il faut aimer les mais que voyant je vais presque pousser un peu l'eau je fais une espèce de bascule et voilà pas plus c'est pas la peine d'en mettre plus sur tout le truc et tout parce que ça va être ça va être beaucoup beaucoup trop intense je trouve alors j'ai pris un noir pour j'ai pas oublié cette fois c'est quoi j'aurais voulu prendre un orange pour la muqueuse du bas mais je me dis que j'ai pris un verre écoutez ça va faire un temps de plus ce crayon là je prends souvent mais je trouve pas je trouve pas génial là je vois que je suis pas tout à fait j'avais vraiment bien mouillé alors ce qui est bien c'est que ce liner cake là ne crisse pas voilà il recouvre bien et il ne crisse pas voilà j'ai le verre j'aurais pu mettre du orange mais je vais me dire ça va peut-être faire un petit peu trop trop intense alors voilà en fait ça donne la même teinte que j'ai là au dessus voilà j'aime assez ça va on va mettre le mascara maintenant j'ai le nez qui chatouille alors ce que j'espère c'est que les petits trucs là les petites arnaques 2,3 que je vous ai raconté allez savoir tant vous allez peut-être être confronté à l'une d'elles ces jours-ci ou quelqu'un et j'espère que le fait de vous en avoir parlé ça ça va éviter que vous fassiez arnaquer j'ai préparé mes cils alors c'est des autres que j'ai mis cette fois ils sont un petit peu plus fournis alors cela je vais les mettre un petit peu en retrait et plus haut que ce que je fais d'habitude avec les naturels voilà je vais chercher le deuxième en fait je veux donner l'intensité sur les yeux vous savez un petit peu style yeux de biche alors vous prenez le cil et au lieu de le poser sur vos propres cils vous le posez un peu plus haut comme ça voilà mais comme c'est noirci en dessous ça se voit pas trop et voilà alors j'ai pris je crois que c'est color pop je vais vérifier quand même parce que mes yeux non c'est monica révolution voilà oh j'ai pris juste un gloss comme ça je l'ai acheté la dernière fois j'ai pas essayé encore donc on va voir j'avais mon encre de lèvres comme d'hab pour moi enfin je les glosse je trouve que c'est un petit peu trop collant donc alors ce que j'oublie souvent de faire et tout c'est que fixer votre make-up s'il veut qui si vous voulez qu'il tienne moi quand je fais le teint je le fixe toujours mais le teint maintenant je le fais dans la salle de bain donc là j'ai pris une bombe mais vous en avez énormément des brumes ou autres alors là j'ai pris toute la fx xx attendez je vais vous dire ce que c'est alors c'est port fixe et ça c'est révolution voilà j'ai beaucoup de make-up révolution port fixe révolution là normalement ça lisse les ports moi sérieux sur tous les les fixateurs que j'ai je vois pas d'effet comme ça moi ils disent ça vous avez certaines influenceuses qui vous les vendent en disant mon dieu l'effet super c'est du bobard par les les produits tout fait ce que je vous ai montré pour le teint là oui il ya une réelle action sur les fonds de teint que je porte attendez j'ai une pomme mature à faire attention à ça aussi les conseils que je vais vous donner ou ce que je vais vous dire c'est la vérité j'ai aucun intérêt à vous mentir aucun non je peux juste perdre toute ma crédibilité et ça c'est une chose pas seulement sur youtube mais même dans la vie de tous les jours si jamais en je venais à perdre ma crédibilité je crois que j'en mourrais je supporterais pas allez alors pourquoi fixer déjà pour plus que ça tombe pour pas que ça bouge pour pas que ça crisse et en plus de ça des fois ça vous sauve quand même un maquillage parce que quand vous faites le mélange des fonds de teint des poudres et tout ça à mon avis vous voulez pas que ça fasse comme si vous aviez un masque ben grâce à ça non ça le fait pas écoutez voilà je crois que j'ai fini mon make-up alors le truc principal c'est quoi et bien c'est que je suis sur vinted donc je suis b à 57 83 ben je vous attends il n'y a pas de soucis c'est plus à compte pro alors il n'y aura pas tout je crois que j'ai mis trois ou quatre volumateurs les derniers que j'ai fait j'ai mis aussi quelques chaussures et accessoires que j'avais avant j'étais personnel chopper donc ce sont des accessoires et des chaussures qui sont neufs donc si ça vous plaît ben n'hésitez pas quoi et puis bien sûr on peut toujours négocier le prix voilà donc la première info c'était vinted et la seconde info gare aux arnaques voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite de passer une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt et je voulais dire bienvenue aux nouveaux abonnés j'en ai une en particulier qui a flashé sur mes lunettes alors rien que pour toi regarde hop là je mets les lunettes au moins tu t'es pas abonné pour rien bon elles sont encore cassées il faut que je répare absolument voilà en tout cas bienvenue chez moi n'oubliez pas de liker si ça vous a plu abonnez vous si c'est pas déjà fait et puis j'ai pas partagé peut-être non voilà bonne journée à tous et bonne semaine bye